Bonsoir et un joyeux béni Noël encore pour vous tous, chers spectateurs français et francophones qui vous intéressaient à l'histoire et aux événements contemporains, modernes et actuels. Je suis arrivé à l'année 1969 dans ma longue série de vidéos sur les événements historiques sélectionnés entre les années 1953 et 2020. L'année 1969 était une année normale de 365 jours. Qu'est-ce qui s'est passé en 1969? Regardons. Le 5 janvier 1969, la fusée Spoutnik a lancé la zone soviétique Venera, le 5, à destination de Venue. Le 16 janvier 1969, un étudiant tchèque, M. Jan Palach, s'est immolé mortellement par le feu à Prague, la capitale tchécoslovaque. Il n'était pas le seul étudiant à protester contre l'occupation de la tchécoslovaquie en Simoulon. Il y a eu quelques autres, encore. Disons sur Wikipédia. Alors, M. Palach était un étudiant tchèque qui était né le 11 août 1948 à Prague. Il est mort de ses blessures le 19 janvier 1969 au sanatorium de Rouv-Cobot. Il était un membre de l'église évangélique des frères tchèques. Son père a décédé ou avait décédé en 1962. En 1963, il est devenu élève au lycée de Mielnik, 50 kilomètres au nord de Prague. En 1966, il n'a pas été admis à l'université Charles de Prague en raison de son origine professionnelle, bien qu'il ait réussi les examens d'entrée. De ce fait, il a commencé à étudier à l'École supérieure d'économie de Prague. Il a effectué un stage au Kazakhstan, en Asie centrale, en 1967. En 1968, il a réitéré sa tempête d'admission à l'université Charles, cette fois avec succès. Au cours de l'été 1968, il a effectué un stage près de Lénégrade, actuellement Saint-Péterbourg. Il passerait également trois semaines en France, en 1968, pour travailler dans les vignées. Durant ses études, il s'est intéressé déjà à la politique, mais ce serait le printemps de Prague. Entre janvier et août 1968, une tentative modeste de modérer le communisme et le socialisme en Tchécoslovaquie, dirigé par l'homme politique tchécoslovaque, Alexander Dubček. Par exemple, la censure a été diminuée, bien que la liberté de la presse a été augmentée, bien qu'aucune partie de l'opposition n'ait été légalisée, et la Tchécoslovaquie est demeurée dans le pacte de Varsovie. Il a été inspiré par cette tentative à réformer le communisme et le socialisme en Tchécoslovaquie. Après avoir essayé sans succès d'organiser l'occupation de l'édifice principal de la radiodiffusion tchécoslovaque et de diffuser un appel à la grève générale, M. Pallard a décidé d'opter pour un mode de protestation plus radicale. Le 16 janvier 1969, il s'est immolé par le feu sur la place d'Ensisdas à Prague, un lieu central et très fréquenté. Brûlé au deuxième ou troisième degré sur 85% de son corps, il est mort à l'hôpital le 29 janvier à 3h30. Par ce suicide public, Pallard souhaitait protester contre la suppression des libertés et l'indifférence de la population à l'invasion de son pays par les forces du pacte de Varsovie, plus spécifiquement par les forces armées de l'Union soviétique, de la Pologne, de l'Allemagne de l'Est, de la Hongrie et de la Bulgarie. Mais la Roumanie, dont le dictateur communiste Nicolae Ceausescu a tenté de combiner son communisme avec le patriotisme et le nationalisme roumain, a refusé d'y envoyer des soldats. La Yougoslavie était un État communiste officiellement neutre ou non aligné. Cette invasion avait mis fin brutalement au printemps de Prague et aux réformes d'Alexandre du Tchèque, dont l'objectif était une relative libéralisation du système socialiste tchèque, comme il baptisait ou nommait le socialisme au vissage humain. L'intervention militaire de 1968, suivie par une soumission du Parti communiste tchécoslovaque aux ordres de l'Union soviétique, et puis Gustav Poussac, un homme politique tchécoslovaque et plus spécifiquement slovaque comme M. Dubček, est devenu le dictateur tchécoslovaque et il a servi jusqu'à la révolution à Belour de 1989, allait dérouiller durablement le champ politique de la Tchècoslovaquie communiste qui entrait dans la phase dite de normalisation. La mort du jeune homme aurait un retentissement à travers toute la Tchècoslovaquie et cette mort a eu beaucoup de conséquences internationales aussi. Beaucoup de communistes occidentaux ont critiqué l'invasion et l'occupation de la Tchècoslovaquie et en particulier les Europes communistes l'ont dénoncée rigoureusement comme une violation de la souveraineté de la Tchècoslovaquie. Et un nombre croissant des communistes occidentaux ont adopté l'attitude assez libérale que chaque pays avait le droit de choisir librement et sans la menace de force extérieure son système politique et son système économique. Une procession réunirait plusieurs dizaines, dizaines de milliers de participants à Prague et d'autres cérémonies funèbres ou rieux ailleurs dans le pays. Jan Zajitz et Evgen Plotzek, deux autres jeunes Tchècs, suiviraient l'exemple de Jan Palach respectivement le 25 février et le 9 avril de 1969. Les autorités communistes ont alors tenté de discréditer le jeune martyr par plusieurs manipulations, notamment en faisant disparaître une lettre posthume où Jan Palach dénonçait l'invasion soviétique. Le 20 janvier 1969, Richard Nixon a été investi comme le nouveau président des États-Unis. Le 30 janvier 1969, le père Dominique Peir est mort. Il a reçu le prix Nobel de la paix. Le 3 février 1969, l'acteur de films d'horreur Boris Karloff est mort. Le 4 février 1969, Yasser Arafat est devenu le président de l'Organisation des libérations de la Palestine. Le 9 février 1969, aux États-Unis, le Boeing 747 a effectué son premier Boeing. Le 12 février 1969, en Haute Volta, actuel Burkina Faso, sangoulait la Nizana a nationalisé les écoles privées catholiques. Le 2 mars 1969, le 2 mars 1969, le Concorde, deuxième avion civil supersonique après le Tupolev, le TU-3 d'union 144, a effectué son premier vol à Toulouse. Dans la nuit du 2 au 3 mars 1969, 30 000 personnes ont participé au déménagement des Alpes de Paris vers le marché de Rangy. Le 5 mars 1969, le 5 mars 1969, le rappeur français N.C. Solar est né à Dakar, au Sénégal. Le 17 mars 1969, Mme Goldamir est devenue la première femme à diriger le gouvernement israélien. Et encore en 2020, elle est la seule première ministre israélienne. Bien que Tzipi Livni a servi plusieurs mois comme la première ministre par un terrain israélien entre 2008 et 2009. Le 27 avril 1969, les Français, plus spécifiquement quelqu'un ou plus de 53 % des électeurs participants donnant des suffrages valides, ont rejeté au référendum la réforme du Sénat et la régionalisation proposée par le président Charles de Gaulle, ce qui entraînerait sa démission comme président de la République. À midi, le 28 avril 1969, selon sa promesse, le président de Gaulle a démissionné. Le président du Sénat, Alain Poet, est devenu président français par un terrain. Le 7 juin 1969, l'Australienne Margaret Smith-Court a remporté sa troisième finale au tournoi de tennis simple dame de Roland Garros contre la Britannique Anne Hayden Jones avec le score de 6 à 1, 4 à 6 et 6 à 3. Le 14 juin 1969, la joueuse de tennis allemande, Steffi Graf, est née. Il remporterait 22 victoires en simple dame au tournoi du Grand Chelem d'Ancy à Roland Garros. Le 15 juin 1969, Georges Pompidou, à 57 ans, a été élu président de la République française avec 58 % des suffrages exprimés contre le président français par un terrain, le sénateur et le président du Sénat français, Alain Poet. Ford a remporté pour la quatrième fois les 24 Heures du Monde grâce au pilote belge Jackie X et britannique Jackie Oliver. Le 20 juin 1969, le nouveau président de la République française, Georges Pompidou, a été investi et il a nommé un gaulliste libéral, Jacques Chaban d'Elmas, comme le nouveau premier ministre français. Valérie Giscard-Disting est redevenu pour cinq ans ministre de l'économie et des finances. Le 20 juin 1969, l'actrice et chanteuse Judy Garland est morte. Le 28 juin 1969, suite à un raid de la police américaine au bar du Stonewall Inn à New York, des émeutes ont marqué le point de départ de la lutte pour les droits civiques des homosexuels, des bisexuels et des transgenres et de l'évolution des mentalités vis-à-vis des minorités sexuelles. Le 3 juillet 1969, à 27 ans, le musicien britannique Brian Jones a été retrouvé mort dans sa piscine. Il était né le 28 février 1942. Le 10 juillet 1969, l'artiste directe allemand Jonas Kaufmann est né dans la voix de ténor Louis Vaud, la renommée de numéro un mondial. Le 11 juillet 1969, le congrès d'ici des Moulineaux a été ouvert avec la fondation du Parti Socialiste qui remplacerait la section française de l'internationale ouvrière. Le 19 juillet 1969, le britannique John Fairfax a achevé, s'est traversé en solitaire de l'Atlantique à la rame en six mois. Le 20 juillet 1969, le belge Eddie Merckx a gagné son premier tour de France pour sa première participation devant les Français Roger Prince-Jean et Raymond Poulidor. Pour cette 56e édition du Tour, Eddie Merckx a remporté toutes les victoires. Maillot jaune, maillot vert, meilleur grimpeur, meilleure équipe, trophée du combiné et combativité. Aussi, en juillet 1969, il y avait un incident très, très honteux et embarrassant sur la côte du nord-est des États-Unis. Le sénateur Edward Kennedy... Selon, conduisait sa voiture quand elle a plongé dans un lac, dans un petit lac de l'île Tchappaquiddick. Et une jeune femme qui était la passagère, M. Mary Jo Kopechny, est morte. Et cet accident a eu lieu... Pendant la nuit du 18 juillet 1969. Mlle M. Mary Jo Kopechny était une activiste du Parti démocrate, âgée de 28 ans. Les circonstances de l'accident firent scandale et il y eut d'importantes conséquences sur l'image et la carrière politique du sénateur Edward Kennedy. Né le 26 juillet 1940, Mlle Kopechny avait obtenu son diplôme en administration commerciale du Caldwell College pour les femmes en 1962. D'abord, brèvement, une institutrice fut recommandée à Robert F. Kennedy par le sénateur George Smothers parce qu'il adorait la famille Kennedy. Elle se consacra entièrement à la politique. Elle devint rapidement organisatrice de la campagne pour les démocrates après l'assassinat du sénateur Robert Kennedy en juin 1968. Il n'avait jamais travaillé pour le sénateur Edward Kennedy. Edward Kennedy a été élu au Sénat des États-Unis en novembre 1962 et il a servi au Sénat des États-Unis jusqu'à sa mort d'un tumeur du cerveau en août 2009 à l'âge de 77 ans. Cet accident a eu lieu entre les 23 heures et une heure à la suite d'une soirée donnée au Lawrence Cottage ou au chalet Lawrence sur l'île de Chappaquiddick. Selon la version officielle, le sénateur Edward Kennedy raccompagnait sa passagère Mary Jo Kopechny et il effectua une sortie de route à bord de son Oldsmobile Delta 88 à la hauteur de Dyke Bridge, un pont de bois sans garde-fous à cette époque. Le véhicule, qui circulait sur un chemin de terre et non pas en direction de la jetée du ferry, plonge dans un bras d'eau, se retourna et coula. Kennedy, selon son explication qui a été vigoureusement discutée, tue sortir du véhicule et il tente sans succès plusieurs fois de sauver la jeune femme qui n'avait pas informé les participants de son départ et avait laissé son sac à main et les clés de sa chambre d'hôtel au chalet Lawrence. Il n'appela pas à l'aide depuis l'une des habitations proches, mais il retourna au chalet Lawrence puis revint sur les lieux de l'accident avec deux personnes. Il ne put rien faire. Kennedy leur demanda alors de ne pas informer les cinq autres femmes de ce qu'il s'était passé afin de ne pas les inquiéter et éviter qu'elles se ruent dans l'eau et risquent leur vie. Edward Kennedy, qui semblait sérieusement ébranlé, rentre alors à son hôtel, mais n'avertit pas les autorités. Il se plaignait d'avoir été gêné par du tapage vers 2h55. Le lendemain vers 7h30, il discuta l'air de rien avec un client avant d'avoir fait huit heures à un échange tumultueux avec les deux personnes qui l'avaient assisté la veille. Il se plaignait, scandalisait qu'il n'ait toujours pas appelé la police. Les trois hommes retournèrent en ferie à Tchattacuidic, où Kennedy lui passa de nombreux coups de fil à des proches, mais n'appela toujours pas les autorités. Deux pêcheurs avaient entre-temps découvert le véhicule au matin et averti les habitants voisins et la police dès huit heures de pain. On appela un plongeur professionnel qui, arrivé à 8h45, parvint à extraire le corps de Mary Jo Kopechny en dix minutes. Ce n'était que vers dix heures après que le propriétaire de la voiture fut identifié que le sénateur Kennedy, apprenant que le corps avait été trouvé, se rendit à la police avec une déclaration. Le FBI fit un rapport de 77 pages sur l'accident, en grande partie composé de coupures de presse. Une note interne informait toutefois le directeur du FBI, Edgar Hoover, qu'un policier d'Edgar Towne avait assuré l'agent du FBI que Kennedy était le conducteur, affirmant par ailleurs que le fait cité ne serait révélé à personne. L'accident prit l'ampleur d'un scandale national. Il y avait des allégations, des rumeurs que le sénateur Kennedy, dont le mariage n'était pas très heureux, avait une affaire extramaritale secrète avec Mlle Kopechny. Il y avait des demandes qu'il devrait démissionner du Sénat des États-Unis, mais il a refusé de faire ça et il a laissé sa continuation au Sénat des États-Unis aux mains des électeurs de l'État de Massachusetts. Et en octobre 1970, il a été réélu au Sénat des États-Unis avec plus ou au moins 60% des suffrages. Il a plaidé pour Pablo d'avoir quitté les lieux de l'accident et il fut condamné à une peine de deux mois de prison avec sursis. C'était donc un vernis suspendu. Selon certaines sources, dont le plongeur qui estime qu'il ne s'était pas noyé, mais avait mis plusieurs heures à mourir, si Kennedy avait signalé l'accident à fond, la victime aurait pu survivre grâce à une poche d'air à l'intérieur du véhicule énergé. Il n'y a toute sa vie à avoir été sous l'emprise de l'alcool lors des faits. Il a seulement se présenté pour la candidature présidentielle du Parti démocrate en 1980 et en dépit de la grande impopularité du président des États-Unis, Jimmy Carter, il a perdu la majorité des primaires au président Carter et même à la convention nationale du Parti démocrate des États-Unis, il a perdu au président Carter. Il ne s'est jamais plus présenté à la candidature du Parti démocrate. Le 21 juillet 1969, à 3h58, l'heure française, l'astronaute américain Neil Armstrong est devenu le premier individu à poser le pas sur la Lune. Il a prononcé la célèbre phrase « C'est un petit pas pour l'homme et un bon géant pour l'humanité ». En août 1969, Ken Thompson, programmeur américain des laboratoires Bill, a profité de l'absence de son épouse et de son fils pour concevoir et écrire un système d'exploitation pour ordinateurs appelé Unix. Aussi en 1969, la forme la plus primitive de l'Internet nommée l'art pané a été développée par quelques scientifiques des ordinateurs américains pour le bénéfice du département de la défense nationale des États-Unis. Le 9 août 1969, l'artrice américaine Sharon Tate, épouse du réalisateur franco-polonais Roman Polanski, a été assassinée rituellement avec quatre de ses amis par trois membres de la secte criminelle de la famille Manson, dirigée par le gourou Charles Manson. Deux autres personnes seraient aussi assassinées le lendemain. Sharon Tate était enceinte de huit mois et demi et elle a plaidé qu'elle ne soit pas assassinée afin qu'elle pourra accoucher son bébé. Le 8, le 10 août 1969, au championnat du monde de cyclisme masculin sur route à Zolde, en Belgique, le néerlandais Arme Otembro ou Otembros a obtenu la médaille d'or. Le 12 août 1969, ou entre 12 au 13 août 1969, le conflit de Lancaster en Irlande du Nord a commencé avec la première intervention des troupes britanniques. Le 17 août 1969, aux États-Unis, en pleine guerre du Vietnam, le concert pop de Woodstock a rassemblé 500 000 participants. Le 22 août 1969, l'Américaine Audrey McNamuri a décroché l'or au championnat du monde de cyclisme féminin sur route à Brno, en Tchécoslovaquie. Le 1er septembre 1969, le colonel Muammar Gaddafi est devenu le dictateur libyen et il resterait dans ses fonctions jusqu'à sa chute en 2011 pendant le mouvement anti-dictateur nommé le Printemps arabe. et éventuellement, il a été assassiné, je pense, en octobre 2011. Le 2 septembre 1969, le président du Vietnam, Ho Chi Minh, a décédé 24 ans, jour pour jour, après la déclaration d'indépendance du pays. et c'était le président du Vietnam du Nord. Le 7 septembre 1969, Alexandre David Neal, la première européenne à pénétrer dans la capitale du Tibet, à Lhasa, est morte. Le 21 septembre 1969, aux États-Unis, le premier Elian Arpanet, ancêtre d'internet, a été établi entre deux universités. Le 25 septembre 1969, Catherine Zeta-Jones, une actrice et chanteuse britannique aînée, il a épousé Michael Douglas, un acteur américain. Le 17 octobre 1969, le père Boulogne, doyen mondial des patients ayant subi une transplantation cardiaque, est mort. Le 19 novembre 1969, Apollo, le 12, a atterri sur la Lune. Les Américains Charles Conrad et Alan Bean ont effectué la seconde marche sur le sol lunaire après Neil Armstrong, le 21 juillet de la même année. Le footballeur brésilien Pelé a marqué son millième but. Le 1er décembre 1969, une conférence des chefs d'État et de gouvernement des six pays de la communauté économique européenne a été ouverte à la haie à l'initiative du président français Georges Pompidou. Le 12 décembre 1969, la bande dessinée suisse Yakkari a été créée par le scénariste André Jobin et le dessinateur Deryb pour la plus grande joie des enfants intéressés par l'histoire passionnante des Indiens ou des Indigènes de l'Amérique. Le 18 décembre 1969, la peine de mort a été abolie en Grande-Bretagne. Le 22 décembre 1969, le cinéaste allemand Josef von Sternberg est mort. Merci beaucoup pour votre attention et à tout à l'heure. Merci. Merci. Merci.